bienvenue dans cette troisième partie de la série créer un space inventors alors dans la vidéo précédente on avait vu comment générer notre vague c'est à dire une vague composée d'ennemis par un script parce que c'était beaucoup plus simple que de la faire à la mano alors maintenant on va s'occuper du comportement de la vague c'est à dire qu'est ce qu'elle doit faire doit se déplacer comment quand et on va voir qu'il ya quelques petites subtilités alors je vous explique ça tout de suite alors le comportement de notre vague alors on la voit ici représenté à l'écran dans un petit rectangle ce qui représente un peu notre notre objet wave alors ce qu'on attendait c'est qu'elle part dans une direction étant donné qu'on va la positionner plus sur la gauche donc nous on va définir qu'on doit partir vers la droite donc la vague va devoir se déplacer sur la droite jusqu'au moment où elle rentre elle sort de l'écran c'est à dire que le premier alien de ce côté là bas commence à toucher une certaine limite donc à partir de ce moment là quand on arrive au bord de l'écran il doit dans un premier temps descendre d'un certain cran pour pouvoir justement arriver à un moment à toucher le player en bas ensuite quand il a descendu mais il doit tout simplement partir dans l'autre direction et de nouveau toucher le bord donc ça c'est un signe qui va se répéter tout le temps parce que la prochaine étape ici sur ce schéma ça va être de redescendre d'un certain cran et de repartir ici vers la droite pour toucher l'écran donc on peut voir que c'est un comportement assez simple alors la seule petite chose c'est que maintenant si je vous montre ici on va avoir comment dirais-je une petite surprise parce que si on observe bien le jeu on peut voir que la vague en fait avance par à coup en fait c'est même pas la vague c'est les ennemis qui avance par à coup donc étant donné nous on va faire avancer notre vague on va tout simplement les faire avancer aussi par à coup c'est à dire qu'on va pas pouvoir utiliser dans l'update par exemple un déplacement continue parce qu'on n'aurait pas ce petit à coup qui est en fait très intéressant parce que quand vous regardez au niveau du gameplay ça synchronise non seulement les animations des aliens un sprite en fait est changé à chaque fois qu'ils avancent d'un pas qui est un à coup et ensuite on va aussi pouvoir tout simplement jouer un son à chaque fois qu'il ya ce fameux à coup donc ça permet de synchroniser tout ça comme on peut le voir et donc on va devoir utiliser une petite méthode pour avoir cet à coup à l'écran et pouvoir le gérer donc c'est parti je vous retourne tout de suite dans unity alors vous pouvez observer que j'ai déjà importé 4 sont ici qui sont les sons de déplacement on va s'occuper de ça ici donc ces quatre sont à peu près différents alors c'est le jeu de les sons de la version 8 bits j'ai pas trouvé d'autre chose mais en tout cas c'est le fameux son déplacement de la vague et on va les jouer par intermittence fin on va les jouer des uns à la suite des autres vous allez voir comment on va faire pour la première chose qu'on doit faire ici c'est de bouger notre notre vague alors la vague vous pouvez voir j'ai modifié ici à 9,5 pour qu'elle soit un petit peu moins grande et maintenant ce qu'on doit faire c'est la faire se déplacer et notamment ici vers la droite donc ce qu'on va faire on va aller au niveau des scripts et on va modifier le script wave qu'on a sur notre objet donc comment va-t-on faire alors mon visual studio sous du mauvais côté voici alors comment va-t-on faire j'ai ici au niveau de mon objet web on a créé le générateur maintenant ce que je voudrais faire c'est le faire se déplacer alors je pourrais utiliser l'update comme je vous l'ai dit mais là ça serait une erreur parce que ce sera un déplacement bien fluide or moi je veux un à coup donc ce que je vais faire je vais utiliser plutôt une cour routine parce que ça va me permettre en fait de définir un laps de temps donc ce que je vais faire on va commencer par faire la cour routine donc on va faire un lieu et numérateur et cet imo eu et numérateur on va l'appeler tout simplement move wave voilà voilà et on va pas y passer de paramètres alors la première chose que je vais faire c'est définir aussi quelques variables alors je vais ici mettre un espace et je vais mettre les variables qui sont ici qu'on aura besoin en fait dans cette partie alors les variables on aura besoin d'un d'une variable qui va être de type bolleanne et on va la passer en public parce qu'on risque de devoir venir par la suite dessus parce qu'elle va tout simplement s'appeler ken move et en fait ce bolleanne on va dire tout au départ mais en tout cas on pourra intervenir justement pour dire maintenant on veut plus que la vague bouge donc ça ça va être intéressant par la suite ensuite on aura de nouveau besoin d'une variable publique qui va être de type boolean qui va être walk right et on va dire qu'elle est égale à tout c'est à dire ça se déplace ça marche vers la droite bon je les mets en public on verra après celle qu'on n'est pas obligé de mettre en public dans un premier temps je les passe en public alors de pour plusieurs raisons maintenant les suivantes c'est parce que en fait ça va nous permettre ici on va prendre des flottes et en fait on devra y avoir accès depuis l'inspecteur donc on va les passer en public aussi donc la première que j'aurai besoin c'est wave wave step et ici on va l'appeler right alors pourquoi ça va être le pas de déplacement en fait sur la droite donc je vais mettre une flotte ensuite j'en aurai besoin d'une deuxième qui va être presque pareil donc je vais la mettre ici donc ça va être wave step et là ça va être down en fait quand elle va devoir descendre et là on va pouvoir avoir la main dessus aussi je vais mettre une flotte par défaut et la dernière qu'on aura besoin c'est wave speed pour la vitesse de déplacement alors je vais lui mettre 0 il flotte vous de dire c'est pas beaucoup mais c'est parce qu'en fait cette web speed ça va être tout simplement la durée de notre notre co routine qu'on est en train de construire donc je vais revenir dessus maintenant on continue alors au niveau de ça maintenant j'ai besoin d'utiliser une boucle while alors vous allez me dire pourquoi une boucle dans lieu numérateur vous allez comprendre tout de suite si je fais un way while pardon donc je passe en paramètre ken move donc en ken move est égal à true à ce moment là je vais pouvoir déplacer la vague donc qu'est ce que je vais faire je vais créer un vecteur 2 ici que je vais appeler direction pour savoir dans quelle direction elle doit se déplacer la bague donc ça on le sait grâce à walk right parce que walk right en fait je vais faire une condition ici terner donc si walk right est égal à tout à ce moment là je vais dire que direction est égal à vecteur 2 point right déplacement vers la droite sinon je vais tout simplement dire que c'est égal à vecteur 2 point left déplacement vers la gauche vous l'aurez compris alors pour ceux qui ne savent pas ce que je suis en train de coder ici allez voir sur le site c'est de s'appelle une condition terner je vais pas la réexpliquer ici mais je vais faire très vite je déclare un vecteur direction et ici j'utilise ma fameuse condition terner qui en trois parties l'instruction oublé anne qui doit être vérifiée walk right égale tout aussi donc s'il est à tout à ce moment là eh ben je mets le petit point d'interrogation et derrière la valeur si tout donc vecteur de right donc ça veut dire que direction sera égale à ça si c'est faux s'il est égal à faute à ce moment là je lui attribue left vous l'avez compris c'est très simple mais allez voir les conditions car c'est assez intéressant ça permet de faire des conditions sur peu de lignes donc si j'ai ça maintenant qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement faire un transform point translate je vais faire une translation de vecteur pour déplacer ici la vague et je vais dire qu'elle doit aller dans quel sens et ben direction combien de déterminer juste au dessus qu'on va multiplier ici par le wave step alors step right parce que je veux qu'elle se déplace sur avoir la main pour le déplacement à chaque fois sur la droite et on va multiplier ça alors j'avais mis par time point data time non mais ça sert à rien je suis dans une boucle donc on va laisser comme ça on verra bien voilà donc ça j'ai ma direction maintenant qu'est ce que je dois faire je vais justement faire mon fameux yeld parce que mon yeld je le fais dans ma boucle et je vais pouvoir faire une temporisation dans ma boucle une boucle qui va être infinie tant que quand nous végale tout donc il suffira que je modifie la valeur de qu'elle move à force pour que ça ne se produise plus donc ça ça va être parfait donc ici yad return new weight force seconde et pas offre m new weight off seconds et là en valeur bas qu'est ce qu'on va passer on va tout simplement mettre la white speed rappelez-vous j'avais dit je l'initialise à 0,2 il me semble c'est tout simplement parce que c'est la valeur de mon macro routine au plus elle va être courte cette valeur au plus ça va aller vite quoi donc voilà donc si on fait ça maintenant on a notre qui est un numérateur et ça devrait déplacer notre notre vague et ici on a déterminé grâce à world right mais là vous dites oui mais world right on va pas le changer non dans un premier temps il va aller qu'à droite c'est normal mais on va s'en servir ensuite vous allez comprendre pourquoi donc ce que je fais maintenant je peux créer mon start parce que là j'en ai pas je crois sur cette méthode donc voile start et au start qu'est ce que je vais faire je vais appeler je vais faire un start de la cour routine macro routine s'appelle move wave il n'y a pas d'argument voilà et voilà donc ça maintenant on va pouvoir le tester pour voir si ça fonctionne donc je retourne dans unity on vérifie qu'au niveau de la wave tout a bien pris c'est bien ça et si maintenant je fais play qu'est ce qui se passe ben on peut voir qu'on a bien nos aliens qui se déplacent par cran et sur la droite donc c'est parfait bon évidemment maintenant ils reviennent plus alors on peut voir ici je vais mettre je vais laisser 0,8 par contre le step right je vais le mettre un peu moins fort pour qu'on puisse voir quelque chose quand même bon la vague est assez grande aussi on reviendra sa taille plus tard voilà mais là on peut voir que ça fonctionne et il faudrait qu'à un certain moment maintenant par exemple ça repart dans l'autre sens et c'est pas ça descend et ça repart dans l'autre sens bah ça on va pouvoir le faire alors comment on va faire il nous faut quelque chose pour détecter alors il y aurait plusieurs solutions moi j'ai choisi une solution ici qui est assez simple qui va s'appeler et on va créer un empty on va utiliser ce qu'on appelle des bumpers alors je vais écrire et créer un objet ici bumpers au pluriel parce qu'il y en aura deux vous doutez bien alors dans un flipper on a des bumpers la balle arrive sur un bumper elle rebondit dans l'autre sens elle est repoussée bah c'est pour ça que je les ai appelé bumper on aurait pu les appeler limitation tout ce que vous voulez ça aurait fonctionné aussi donc ces bumpers ici je vais lui mettre d'ailleurs un transform ici à zéro pour que je suis bien au centre là je suis bien au centre et je vais faire un add component et je vais lui mettre un box collider 2d on peut le voir ici à l'écran alors qu'est ce que je vais faire je vais me servir de collider en fait pour détecter la sortie le bord de l'écran donc pour ça je vais déjà adapté deux collider le premier qui est là je vais le mettre ici au bord de l'écran voilà comme ça et on va donc là j'ai modifié son offset donc je peux le déplacer à l'intérieur du point ici qui est le point central regardez si je mets une étiquette elle va nous gêner par la suite mais voilà on peut voir que je suis bien ici au point central donc voilà mon premier je le passe en is trigger tout va bien j'ajoute un deuxième évidemment je fais exactement la même manoeuvre sauf que l'offset ici sur x je vais me déplacer de l'autre côté et je vais essayer de le positionner on n'est pas au centimètre près on peut ajuster ça par la suite donc une fois que c'est fait j'ai mes deux et je vais j'ai plus qu'à les modifier en hauteur donc je vais jouer avec le size y et je vais les faire dépasser de l'écran je vais faire la même chose avec l'autre et me voilà avec deux bumpers dans mon objet bumper au pluriel donc ce que je vais faire maintenant je vais les taguer alors moi j'ai déjà préparé un tag qui s'appelle bumper vous je vous encourageant créer un vous faites attaque je vous ai déjà montré donc bumper voilà donc maintenant j'ai deux objets bumper et j'oublie pas de cocher ce truc alors maintenant on va créer un script pour ses bumpers de façon à ce qu'ils communiquent en fait quand il ya une ça rentre ici au niveau de ma vague et attention ma vague ne possède aucun collider donc je peux pas me servir de l'objet vague par contre je vais pouvoir me servir des enfants c'est à dire de ici les les aliens qui se déplacent ici là vous voyez lui un collider et claque donc comment je vais faire ça vous allez voir que ça va être assez simple bon déjà on va s'occuper du script des bumpers donc mes bumpers ce que je vais faire je vais créer ici un script bumper voilà bumpers au pluriel je l'affecte évidemment à mon objet bumper et ici on va l'éditer ensemble donc au niveau de ce script je vais avoir besoin d'utiliser une méthode alors je les ai passées en trigger donc je vais utiliser la méthode alors je vais grandir un petit peu void on trigger enter et ici on est en 2d voilà donc qu'est ce que je vais faire maintenant je vais tester le tag oui je vous ai dit que c'était les aliens qui allaient rentrer en collision bah c'est exactement ça dans mon objet wave il ya les aliens qui vont être instantiés et eux ils ont un collider et donc comme ils sont tag et aliens bah on peut vérifier maintenant donc je veux dire si l'objet ici qui rentre en collision avec le bumper si on compare son tag on vérifie que le tag est bien alien à ce moment là qu'est ce que je vais faire bah je vais tout simplement ici comment je peux faire ça alors je vais aller chercher en fait une méthode publique qui se trouve dans le parent je vous rappelle que je suis l'alien et mon parent du coup ici je vais être généré à l'intérieur de wave mon parent c'est wave d'accord donc sur wave en fait je dois communiquer ici maintenant avec le script way step alors que là je suis sur un autre objet donc peu importe ce que je vais faire je vais tout simplement dire ici dans mon objet bumper comme la collision a lieu avec un alien qui va être un enfant de la wave parce que je vais faire je vais dire tout simplement ici l'objet collision donc qui va être en l'occurrence ici mon alien je vais aller chercher le comporte le composant dans le parent ah oui c'est celui qui est tout en haut et du coup dans le parent je vais aller chercher le script qui s'appelle wave et là maintenant je vais pouvoir faire appel à n'importe quelle méthode publique donc pour ça je retourne dans wave et je vais devoir créer ici une méthode publique par exemple en dessous ici public void et on va s'en servir ici maintenant on va dire wave la vague touche touch excusez mon anglais encore bumper donc à ce moment là maintenant si j'appelle cette méthode publique j'enregistre regardez je vais faire un débat de poids log on va faire ça tout simplement bord de l'écran voilà excusez moi je suis un peu lent voilà donc si je la lance fait ça donc maintenant ce que je fais dans mon bumper je vais tout simplement aller chercher cette méthode publique que je viens de créer qui s'appelle qui s'appelle wave touch bumper voilà et j'ai rien à passer en argument fait de cette manière quand un alien va rentrer en collision avec mon bumper bas tout simplement ça va renvoyer sur le parent de l'alien qui est la wave ça va appeler le script et je vais pouvoir lancer cette méthode publique et maintenant je serai en fait quand un alien touche donc le mieux c'est qu'on essaye tout de suite pour voir si tout ça fonctionne donc j'ai mon wave ici je mets ma console on devrait ici voir quand un alien rentre dedans voilà on peut voir bord de l'écran bord de l'écran bord de l'écran et on peut voir qu'à chaque fois à chaque fois qu'il y en a un qui passe bah je touche donc maintenant l'idée bah c'est tout simplement ici de coder dans le wave et dans le bord de l'écran ici bah maintenant je dois tout simplement commencer à coder ce que ça doit faire donc là on sait une chose déjà on doit inverser le sens alors comment je vais inverser le sens mais regardez ici quand j'utilise ma cour routine je lui définis la déla la direction tout simplement avec walkthrough et s'il était à la vraie balle tu vas à droite vecteur de right ici égal à faux bas left et ben voilà je vais tout simplement ici prendre ma variable ma variable right et je vais l'inverser en faisant égal point d'exclamation walk right voilà comme ça 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 me permet d'inverser sa valeur s'il est égal à tout il ressort à force il est égal à force il ressort à trou et ainsi de suite donc voilà déjà si je fais ça eh ben on va tout simplement pouvoir observer que normalement si j'ai pas commis d'erreur mais on va avoir quand même un petit suivi vous allez comprendre ensuite mais on devrait voir que ça repart dans l'autre sens sauf que on risque d'avoir un souci regardez et non là on en a pas eu alors je vous avoue que c'est un petit peu de la chance parce que le souci qui se pose c'est que parfois il ya plusieurs collisions et s'il ya plusieurs collisions ben j'ai eu le coup en faisant des tests en fait j'ai deux fois ou trois fois là comment dire comment je pourrais provoquer ça peut-être en mettant un gain pas plus important je pense que ça devrait se produire au niveau de la wave imaginons ici c'est vraiment on va essayer de le faire white voilà je vais le passer ici à deux et on va voir en fait si ça rentre s'il y en a deux qui rentrent en même temps dedans je risque d'avoir le message et ben là on voyait que vous voyez que ça n'a même pas pris voilà c'est peut-être un peu trop mais là ça sort bien de l'écran oui ça déconne un peu mais bon j'ai mis un pas un peu exagéré mais en fait il est possible que vous ayez plusieurs collisions donc moi je l'ai eu le problème là je l'ai pas mais je suis certain que vous allez l'avoir donc on va le régler tout de suite pour pas être embêté c'est à dire que en fait quand il y en a un qui ici donc on va retourner au niveau du bumper du script du bumper voilà donc si je reviens ici il faut aussi dire que en fait faudrait couper la détection à laps de temps en fait moi j'avais résolu problème en en ne détectant plus en fait la collision d'alien au bout de zéro de flotte donc qu'est ce qu'on va faire mais on va utiliser une courroutine et oui donc on va utiliser ici une variable qui va s'appeler detect qui va être de type boolean donc on va l'appeler detect un detect et on va dire que c'est égal à tout maintenant je vais dire ici que s'il ya collision et que le tag est bon et qu'en plus des textes égale true pardon je vais y arriver donc à ce moment là tu peux y aller mais moi ce que je vais faire je vais tout de suite dire ici que la détection des textes égale faute voilà comme ça je suis certain de passer une seule et unique fois dans mon tag alien là ici fin qui est détecté donc si est détecté une seule et unique fois mais le problème c'est qu'il faut le relancer et au bout d'un laps de temps donc ce que je vais faire je vais créer de nouveau un numérateur qui va être très simple ici va nous servir de temporisateur vraiment et on va l'appeler wait par exemple et dans ce way qu'est ce qu'on va faire on va faire tout de suite le yield parce qu'on europe yelde retourne new wait for seconds et ici on va mettre 0.2 flotte voilà c'est vraiment très peu de temps mais ça permet moi par à coup s'ils sont pas bien alignés vous allez avoir des problèmes là je vous dis c'est bien la première fois que j'en ai pas en faisant des tests donc voilà donc ensuite qu'est ce qu'on va faire dès que le yield défini on fait on dit tout simplement que détecte est égale à true on définit détecte à tous c'est à dire qu'ici ma collision en fait cette cette condition ne va être vérifiée qu'une fois tous les 0,2 flotte donc vous avez déjà ça changera rien ici dans notre code si maintenant on teste on va avoir exactement le même résultat parce qu'on n'avait pas le problème mais vous allez voir que vous risquez d'avoir plusieurs collisions en tout cas là ici on peut voir que ça fonctionne voilà alors là ça fonctionne toujours pas parce que j'avais modifié ici enfin ça fonctionne ça change rien en fait vous pouvez le voir donc c'est vrai qu'un pas de 2 c'est un peu important donc moi je vais relaisser 0,5 mais là en fait on va avoir le comportement qu'on veut au niveau de la vague regardez première collision peut voir d'ailleurs que les colliders sont pas de la même taille donc il suffit que là ça avance voilà et on peut voir que ici vous rappelez vous mon collider n'est pas sur le bord de l'écran mais il est bien au niveau des bumpers ici regardez alors j'ai un petit souci sur la gauche pourquoi donc on va retester ça pourquoi il n'est pas reparti à droite alors j'ai peut-être pas enregistré mon sous-escript ça c'est possible si je dis bien au bout de 0,2 flotte tu remets un tout voilà donc on va passer ici cette variable en public temporairement histoire de voir ce qui se passe au niveau des bumpers donc je l'ai ici la détection voilà donc on va pouvoir observer ici ma case qui devrait se décocher quand il va à gauche enfin non qui va se décocher un petit laps de temps voilà elle se recoche donc le problème il est là pour voir que là je vais rentrer dans le collider ça marche pas et ici si je le mets on en peur ça repart donc j'ai un problème au niveau de ma main de détection alors qu'est ce qui se passe ça détecte égale true alors je vois pas qu'est ce que j'ai fait comme erreur détecte égale falls ah bah oui si grosse erreur j'ai pas lancé ma co routine donc évidemment ça serait active et pas oui bête excusez moi pour cette erreur d'inattention j'espère que vous en étiez aperçu donc maintenant ça devrait fonctionner correctement voilà on va avoir des allers-retours bon voilà vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué à mettre en oeuvre gauche up tu repars vers la gauche et maintenant tu repars vers la droite et comme ça ainsi de suite donc le mouvement de la vague il est bien là maintenant ce qu'on doit encore faire c'est le faire descendre donc le faire descendre ça va pas être bien compliqué parce que encore une fois le point de repère c'est les à coups et ça ça va être assez intéressant parce que je vais m'en servir maintenant pour justement alors on va retourner dans le script wave voilà et donc c'est ici de jeu touche donc j'inverse le sens parce que ce que je vais faire maintenant je vais aussi de le faire descendre donc je vais faire un transform point translate vers quoi vecteur de points d'armes pour décembre et je vais multiplier ça par les variables qu'on avait créé donc on avait créé une qui s'appelait wave wave step down qui correspond justement à la descente voilà et je vais faire ça et c'est tout donc j'enregistre mon script et maintenant on va tester donc on a un wave step down il me semble de 1 par défaut donc on va voir ce que ça donne donc collision il devrait descendre maintenant voilà on peut voir que ça descend on peut voir que ça descend un peu de trop avec un donc on va le baisser parce que là c'est vrai que c'est beaucoup de trop voilà mais on va pouvoir observer ici maintenant que si je change ça ma valeur ici on va mettre 0 3 par exemple pour pas faire quelque chose de trop grand ben on va pouvoir observer que maintenant ici mon ici devrait descendre voilà on peut voir que là ça devient plus correct donc on pourra encore l'affiner par la suite mais en tout cas dans l'esprit ça fonctionne avec nos variables on va pouvoir maintenant modifier ce comportement bon ça c'est une chose alors maintenant que ça c'est en place il nous faut aussi nous intéresser à l'animation à chaque à coup il ya une animation alors pour ça il ya encore une fois d'autres solutions alors on aurait pu utiliser l'animator et tout ça mais ça poserait problème alors je vous explique pourquoi parce qu'encore une fois on faudrait synchroniser on pourrait le faire avec l'animation mais il faudrait synchroniser avec le fameux à coup alors que là bas c'est assez simple en fait moi mon idée c'est sur chaque préfab ici alien en fait créer une méthode qui va nous permettre en fait d'inverser le sprite on va avoir deux sprites alors je vous explique tout de suite comment je compte opérer donc je vais créer ici mon script réart s'échappe ce qu'on va l'appeler alien animation alien voilà parce que ça c'est un script qui va tourner et on va pas s'embêter avec donc animation alien alors je vais évidemment aller sur mon préfab ici alien 1 on va tester que celui ci ce qu'il ya là dedans ici je m'en serre plus voilà voilà à part peut-être de sprites en dehors vous allez voir pourquoi donc je vais affecter ici animation alien donc on va l'éditer ensemble et ce script il va être assez simple alors je vais tout simplement ici créer à le week alors j'aurais même pas besoin de ces deux méthodes là donc on va créer nos méthodes void awake donc là on va tout simplement l'utiliser pour récupérer le sprite de départ parce que ici je vais intervertir de strike de strike pardon à chaque à coup à chaque avancement donc ce que je vais faire je vais déclarer mes variables ici je vais dire que public sprite donc ça va être un type sprite voilà et on va l'appeler sprite 2 alors il est public on va le mettre un espace jusqu'une fois la sprite ensuite je vais créer un autre sprite la même du même type qui va être prête à mais lui va être en privé donc sprites sprites pourquoi parce que le sprite 1 c'est celui qui actuellement dedans que j'ai assigné donc je vais m'en servir comme point de départ donc je vais l'assigné dans sprite 1 sprite 1 et là je vais faire tout simplement un get component je vais aller dans le sprite renderer qui est son composant qui permet de justement avec affecter un sprite et je vais lui définir son sprite tout simplement donc maintenant sprite 1 contient le sprite de départ de mon alien maintenant je vais créer une méthode ici qui va être de nouveau privé qui va s'appeler animate alien pour animation alien qu'est ce que je vais faire dedans ben c'est très simple je vais déjà récupérer son sprite renderer sous le nom de sr et je veux dire que c'est égal à get component sprite wonderer pour pouvoir agir dessus rondeur voilà pour pouvoir agir dessus maintenant je vais pouvoir utiliser sr ça va être plus simple maintenant je dois définir le prochain sprite c'est à dire que là je lance le jeu quand j'appelle cette méthode je dois dire si c'est sprite 1 je joue sprite 2 si c'est sprite 2 je mets sprite 1 voilà en fait j'affiche sprite 1 j'alterne entre spice sprite 1 et sprite 2 tout simplement à chaque fois que j'appelle animé italienne donc pour ça je vais définir le prochain sprite donc on va de redéclarer un sprite ici qu'on va appeler next sprite next pardon j'ai mis une next sprite voilà donc next sprite en fait ça va être quoi ça va être égal à sr point sprite excusez moi sprite je vais y arriver voilà mais en fait ce on va définir maintenant ce sr sprite en fait de nouveau avec une condition donc on va dire que si il est égal enfin en fait comment dire dans ce n'exprime je stock sprite mais lui en fait je lui définis avec un double égal ici maintenant en disant que si sprite 1 en condition ternaire donc si strike presse traite 1 égal à quelque chose à ce moment là ben la réponse c'est sprite 2 et l'inverse sprite 1 voilà ce qui va me permettre ici maintenant de définir d'un exprime en fait tout simplement si dans sr sprite il y a donc dans mon sport actuel d'aspiré tain ça c'est la condition if le petit point d'interrogation pour dire que c'était la condition ici je dis que si c'est vrai ben c'est égal à sprite 2 donc ça veut dire que n'exprime va être égal à sprite 2 et sinon il va être égal à ce point donc ce que je vais faire maintenant je vais tout simplement l'assigné donc je veux dire que sr point sprite est égal à next sprite ce qui va me permettre maintenant à chaque fois que j'appelle voile alimait alien d'inverser lors de ces deux sprites donc évidemment maintenant j'enregistre ce script je retourne dans unity je vais aller sélectionner le préfab d'aliens voilà et ici je dois y glisser un sprite donc on peut voir que j'ai celui ci bah je vais aller prendre celui ci sur la planche de sprites qui est le suivant donc on peut voir que c'est celui ci bah ça va être celui là voilà donc là c'est assez simple alors maintenant ce qui est bien c'est que je dois pouvoir appeler alors je sais quand je dois l'appeler c'est à chaque fois qu'il ya un à coup donc pour ça moi ce que je vais faire dans l'objet wave ici qui va être le parent de mes aliens qui ne sont pas encore présents là mais en dessous ici on devrait avoir des parents des enfants qui sont les aliens ici parce que je vais faire dans ce script je vais tout simplement dire que sur tous les enfants s'il ya une méthode qui s'appelle animé alien bah il faut la lancer et ça ça se fait par le biais de broadcast message votre quatre messages j'ai fait une vidéo il ya peu de temps donc allez la voir ça va permettre en fait de définir enfin d'exécuter un script même s'il est privé dans l'objet en question qui est en fait dans n'importe quel script monobiavure parce que tout dépend du monobiavure dans une iti vous êtes obligé vos scripts et donc s'il ya une méthode présente qui s'appelle animé alors on va le coder comme ça vous allez vite comprendre mais ça tout simplement je vais faire ici au niveau du ken move avant le yield donc là je vais tout simplement maintenant à chaque fois qu'il ya un espace va lui dire va fait si fait ça donc là je vais faire un broadcast message entre parenthèses seulement un argument sous chaîne de caractère qui est la méthode en question donc ici c'était animé il me semble alien et c'est tout donc je vais vérifier que c'est bien animé animé alien voilà c'est bien ça voilà c'était rlc j'ai d'ailleurs le coller ce sera plus simple pour être sûr voilà et ici c'est un point virgule donc droite quatre messages va en fait m'envoyer dans tous les enfants à chaque fois qu'il ya un à coup animé italienne on va déjà tester sur notre premier pour voir si ça fonctionne ça devrait en théorie donc on devrait voir une animation sur le rouge voilà et on peut voir qu'à chaque changement ici à chaque pas ben on a bien notre alien ici qui est bien animé pouvez le voir ici donc c'est parfait il nous reste plus qu'à reproduire ça sur les autres donc ça je vais le faire un petit peu accéléré parce que je pense que vous avez compris il suffit de faire exactement la même chose c'est à dire que ici je vais sur chaque alien maintenant je prends mon alien 2 je vais lui ajouter ici le comprenant animation alien le script qu'on vient de créer et je vais aller chercher son sprite comme en l'occurrence ici l'inverse de lui qui est cette pieuvre là avec des pattes qui tombent on le voit là donc cette pieuvre avec des pattes qui tombent ccc celle ci il me semble danser celle ci voilà donc ça va être celle ci voilà donc je fais rapidement les deux autres pour vous je pense que vous n'avez vous avez compris le principe voilà donc maintenant si on lance la scène on devrait voir alors j'ai profité pour changer un sprite qui était pas bon mais on peut voir en tout cas que ça fonctionne j'ai bien l'animation sur chaque ligne regardez celui ci aussi le deuxième aussi et voilà donc on a animé maintenant ben notre notre wave on peut voir que ça fonctionne elle se déplace et à l'animé et elle descend on peut gérer tout ce qui nous reste à voir c'est le son alors le sont bas ça va pas être bien compliqué on va pouvoir le gérer comme c'est le son de la vague on va pouvoir le gérer au niveau de notre objet web on va ici l'édité et on va pouvoir créer tout simplement ben en fait les sons il y en a quatre vous les avez vus il doit se jouer successivement quand j'ai un à coup je joue le premier quand j'ai un autre à coup je joue le deuxième et le troisième on va utiliser une petite méthode qui va être simple à faire donc la première chose c'est que je vais avoir besoin ici de nouveau de quelques variables donc je vais ici créer un tableau de type audio clip qui va contenir mais que mes quatre clips et je vais l'appeler clip audio voilà ensuite j'aurais besoin d'une variable qui va me permettre de dire le clip actuel que je dois jouer donc et je vais la définir à 0 parce que pour le moment ce sera le premier alors un tableau commence toujours par l'index 0 et ensuite j'aurai besoin d'une audio source donc évidemment ça je vais pas obligé de la poser dessus et je vais l'appeler audio source en minuscules voilà donc évidemment qui dit audio source va me dire maintenant de récupérer au start l'audio source donc avant de lancer la cour routine je vais dire que audio source en minuscules est égal à quoi je vais aller chercher le composant audio source qui n'existe pas à l'heure actuelle parce que je n'ai pas encore mis mais en tout cas il va exister maintenant il me reste juste ici à créer une méthode alors qu'il va être privé celle ci parce que c'est de la way que ça va se lancer et je vais l'appeler play play wave sambo voilà donc on a ici un tableau de son d'ailleurs j'enregistre et on va tout de suite à les modifier pour voir ça a bien pris donc on devrait avoir un audio clip ici qui arrive voilà je vais définir ici une taille de 4 et dedans je vais glisser les sons que j'ai besoin donc le premier sur fast in vendors 1 encore une fois c'est son sont fournis en ressources de l'article ainsi que tout le code source du projet que je vous mets sous forme de package donc vous pouvez récupérer sur upln point fr voilà donc on a nos quatre sons on a compris c'est un tableau l'élément 0 donc index 0 1 2 3 et ici j'ai bien quatre entrées donc maintenant ce que je vais faire je vais tout simplement ici maintenant alors je vais de nouveau utiliser une condition ternaire pour que ça va plus vite mais je veux dire tout simplement que cure clip je vais définir cure clip alors c'est égal à quoi alors ça va être égal en fait je dois le définir et je vais de nouveau utiliser une condition ternaire parce que là je dois vérifier en fait que si cure clip il est plus petit que la taille entière du du tableau donc du tableau clip audio moins 1 parce que j'ai une taille de 4 et g 0 1 2 3 index donc s'il est plus petit à ce moment là je vais pouvoir lui ajouter un par contre sinon je vais devoir remettre à zéro pour pas avoir de out of range au niveau de mon tableau donc je vais au lieu de faire des if et tout ça je vais tout ça dire que la condition c'est if cure clip est plus petit que ici clip donc mon tableau de clip clip audio point lent donc là je vous rappelle ça va renvoyer 4 alors j'ai que trois index donc je mets moins à ce moment là je dis maintenant avec ma condition ternaire que ça c'était la condition si c'est vrai je dis que cure clip current clip plus égale 1 juillet rajoute 1 et sinon je dis que cure clip est égal à zéro et oui comme ça bah voilà j'ai pas de problème là je vais gérer mon index et à chaque fois que je vais appeler cette méthode ça va démarrer à 0 1 ensuite la 2 ensuite je la rappelle ça passera à 2 si je la rappelle ça passera à 3 et si je la rappelle ça repassera 0 voilà c'est une simple boucle comme ça chaque appel et donc qu'est ce que je fais dans ce cas là je vais chercher mon audio source je fais ici un play one shot pour jouer le son et là qu'elles sont j'ai joué donc mon tableau de dieu de deux clips audio et là entre crochets j'indique l'indice qui est cure clip tout simplement et voilà le tour est joué donc maintenant on va pouvoir tester ça en live on va pouvoir tester si le son se joue alors encore une fois le son n'est pas le meilleur qui existe mais j'ai récupéré ça sur internet et on va voir tout de suite ce que ça donne on peut voir que ça marche pas alors moi je peux vous dire tout de suite pourquoi j'ai oublié ici d'ajouter l'audio source voilà mais ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas eu d'erreur donc on va ajouter ici une audio source voilà on va même la baisser parce qu'on n'en a pas besoin alors je me demande si j'ai bien je vais faire un enregistrement de tous mes scripts voilà parce que j'ai travaillé sur plusieurs scripts et c'est parti en test on va écouter alors j'ai toujours pas de son pourquoi on va vérifier ça mais je ne vois pas pourquoi alors est-ce une erreur quelque part alors non il n'y a pas du tout d'erreur sauf que si je crée une méthode il faut bien que je la lance à un moment d'ailleurs j'ai vu que j'ai mis un haut voilà mais donc ici il faut que je la lance à chaque à coups à chaque fois qu'il ya un all way d'ici là on boite casse le message pour l'animation des aliens ballon va tout simplement dit on joue un son sinon évidemment mon script fonctionnait très bien mais sans ça ça ne peut pas fonctionner donc c'est parti on devrait entendre le son à chaque à coup maintenant voilà donc on peut voir que ça fonctionne alors les sons sont pas les meilleurs du monde mais on peut voir que c'est les sons de la version 8 bits de l'époque donc mais on peut voir que ça fonctionne très bien on a vraiment ce qu'on voulait en début de session donc on a ici réussi à faire déplacer notre vague selon un certain comportement on a réussi à animer chaque alien et on a ici le son qui se joue en boucle et évidemment regardez bien si ensuite je ne le mets pas en maximise on play que je relance ici que je viens modifier en live la vitesse de déplacement de la voie ici je la diminue on a un son qui va s'accélérer qui se jouent voyez voilà donc c'est le principe ce qu'on voit dans space in vendors on peut voir que là ça fonctionne voilà qui vient terminer cette partie donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu fin de cette partie si vous comprenez pas n'hésitez pas à aller voir le lien en dessous de la vidéo qui pointe vers l'article du site vous allez avoir le code source que vous allez récupérer sous forme de package donc facile à vous ensuite de voir un petit peu vous avez commis des erreurs il suffit de comparer puis si je vous explique tout au fur et à mesure donc j'espère que c'est clair donc moi je vous dis à bientôt évidemment poursuivre cette continuez cette série donc dans la prochaine étape maintenant on va pouvoir s'occuper alors je ne sais pas encore de quoi on va s'occuper mais évidemment je pense qu'on va maintenant commencer peut-être à détruire nos ennemis parce que c'est la base enfin ce qui suit je vais pas vous spoiler ce qui se passe mais en tout cas dans le jeu vous pouvez voir que quand vous tuez des ennemis à une accélération donc évidemment la prochaine étape sera certainement la destruction des ennemis pour pouvoir continuer parce qu'on va encore devoir modifier cette wave au niveau de son comportement elle va devoir accélérer en fait avec le temps bon voilà en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo à partager les vidéos ici de la série pourquoi pas ça peut ça peut permettre de faire connaître on m'a réclamé des séries donc j'en fais mais je me rends compte qu'il ya toujours beaucoup de vues sur les premiers épisodes et ensuite ça va très vite crescendo beaucoup plus bas donc j'espère que cette série vous plaît en tout cas elle a été long plusieurs fois réclamé donc voilà je le fais mais j'espère derrière que en tout cas ça vous intéresse parce que je vois pas beaucoup de retour même si c'est mettez moi un petit message pour m'encourager en tout cas même si ça vous plaît si on n'est pas beaucoup à la suivre mais en tout cas n'hésitez pas en tout cas la partager tout ça pour qu'elle soit populaire voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye